A la 1 de ce 20h, la synthèse de la rencontre du cadre de concertation au ministère de l'administration territoriale et les partis politiques. Les deux partis ont porté la réflexion sur le vote des forces armées de sécurité. Sur la question, le vote par anticipation est subjuré par certains. D'autres estiment qu'il est nécessaire de respecter les dispositions de la loi électorale. Les projets de loi des finances rectifiées 2022 et cellules relatifs à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme ont été adoptés ce matin par les membres du CNT. Le détail avec le président des commissions concernées dès les premières minutes de ce jour. 600 casques pour le département en charge de la sécurité et cellules de la défense. C'est un geste du ministère des transports et des infrastructures en prelude à la mise en vigueur de la mesure relative au port obligatoire du casque pour les motocyclistes. La chronique un jour, une formule s'intéresse ce soir à l'expression. Garde à vue, perçue comme une mesure privative à des libertés, prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Cadre des concertations, ministère de l'administration territoriale et les partis politiques autour de la question du vote des forces armées de sécurité. Après réflexion, certains ont suggéré les votes par anticipation. D'autres estiment qu'il est nécessaire de respecter les dispositions de la loi électorale. Les travaux se sont déroulés sous la présidence du premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Allo, c'est Nintouré. Le vote de certaines catégories socioprofessionnelles pose problème et s'invite au centre des préoccupations des autorités et des acteurs politiques. Celui des forces armées de sécurité était notamment en discussion entre le département en charge de l'administration territoriale d'une part, les partis politiques et la société civile d'autre part. Cette démarche inclusive et participative a pour objectif d'instaurer la confiance entre les acteurs et de permettre la tenue d'élections justes et transparentes en vue du retour à l'ordre constitutionnel. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui porte sur les modalités de vote des éléments de force de défense et de sécurité mobilisés globalement pour la sécurisation du processus électoral. En effet, le vote des éléments des forces de défense et de sécurité en mission le jour du scrutin sur le terrain des opérations ou en mission commandée est régi par les dispositions de l'article 116 de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022, portant une loi électorale qui prévoit qu'eux peuvent exercer à leur demande leurs droits de vote par procuration, les électeurs qui n'établissent que des obligations dûment constater les places dans l'impossibilité d'être présents dans leur lieu de vote le jour du scrutin. Au regard de la situation sécuritaire de notre pays, la sécurisation des centres et des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national requiert la mobilisation en grand nombre des éléments de force de défense et de sécurité. Ainsi, il est difficile que les éléments de force de défense et de sécurité accomplissent leurs devoirs civiques le même jour que les autres composants de la population, tout en assurant la sécurité des bureaux de vote des votants et assurant également la sécurité des positions militaires. Dans ces conditions, l'application des dispositions de l'article 116 de la loi électorale évoquée ici haut connaît de sérieuses limites quant au nombre d'éléments qui seront amenés à exercer leurs droits de vote suivant cette modalité. Le vote par SMS, le vote par anticipation, la centralisation électronique, la création de centres spécifiques de vote pour les forces de défense et de sécurité, l'application stricte de la loi électorale sont entre autres propositions. Notre point de vue est que nous nous actionnons sur l'article 116 de la loi électorale, prévoit à ce que les militaires ou les forces des armées dans son ensemble puissent voter quelques jours avant le jour J des élections. Il faut que les militaires votent 68 heures avant le vote. Il faut supprimer le procréation. Après les échanges, deux propositions ont finalement dominé. À l'issue de l'examen de ces propositions, le vote par anticipation est la tendance majoritaire. Mais à côté de cela, il y a aussi des organisations de la société civile et des partis politiques qui ont estimé qu'il fallait maintenir la loi, les dispositions de la loi telles qu'elles sont aujourd'hui et permettre à ces éléments des forces de défense et de sécurité d'exercer leurs devoirs citoyens. Ces propositions seront analysées et feront l'objet d'études approfondies avant toute prise de décision. Deuxième réunion du comité technique de pilotage sur le rapport annuel de l'État de mise en œuvre des transferts des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales pour l'exercice 2021. La rencontre s'est tenue ce matin sous la présidence du colonel Abdelay Maïga, ministre en charge de l'administration territoriale, chef du gouvernement par intérim. L'exercice permet d'apprécier la pertinence des actions mises en œuvre dans le cadre du transfert des compétences aux collectivités. Bimba Sibi. Le transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales est une étape déterminante dans la réussite du processus de décentralisation. La réunion du comité technique de pilotage des transferts de compétences et ressources de l'État aux collectivités territoriales est le baromètre pour évaluer les acquis de la décentralisation dans notre pays. La décentralisation n'a de pertinence que par la satisfaction que les populations en tirent. Cette quête de recherche d'un équilibre entre le rôle de l'État et celui des collectivités territoriales est une préoccupation du gouvernement de transition. Sous le leadership éclairé et réaliste de son excellence, le colonel Asmi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La réussite de ce challenge est liée à la mobilisation de ressources financières, humaines et matérielles. Déjà, cette réunion du comité se tient dans un contexte marqué par l'adoption par le gouvernement le 19 octobre dernier des projets de textes relatifs à la réorganisation administrative et territoriale. Cette réforme que nous avons conduite de manière inclusive et participative contribue à la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement de transition en articulation avec les recommandations des Assises nationales de la refondation. Elle a permis également d'apporter les ajustements attendus à notre politique nationale de décentralisation, renforçant davantage les rôles et missions des collectivités territoriales avec un accompagnement de qualité de l'État. Un accompagnement surtout pour la mobilisation des ressources financières qui est le point essentiel dans la concrétisation de la politique de décentralisation au Mali. Les transferts de compétences n'ont pas toujours été suivis des transferts de ressources. En témoignent les 25,17% du taux de transfert qui sont en dessous de l'objectif visé de 30%. Toutefois, ce taux, malgré les difficultés, est une source de satisfaction. Il est supérieur à l'objectif du lieu moins qu'il y ait de 20% de transfert des ressources de l'État aux collectivités territoriales assignées aux États membres à l'horizon 2030. Ce qui traduit la volonté du gouvernement à accompagner les collectivités territoriales dans leur action, des actions qui visent en premier lieu l'amélioration des conditions de vie des populations. Deux projets de loi votés par les membres du Conseil national de transition. Il s'agit du projet de loi des finances rectifiée 2022 et celui relatif à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme. Le premier projet de loi a été adopté à l'unanimité des membres du CNT présents et le second a connu une abstention. Le compte-rendu de la cérémonie avec Moudibou Mariko. C'est un autre palier important qui vient d'être franchi dans le processus de réconciliation dans notre pays avec l'adoption par la CNT du projet de loi relatif à la réparation des préjudices causés par les violations des droits de l'homme. Ce projet de loi initié par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale répond ainsi aux besoins de réparation ressentis par les victimes des différentes crises que notre pays a connues avec une particularité cette fois-ci, la prise en compte de toutes les crises depuis l'indépendance. Cette loi fixant les règles générales relatives à la réparation des violations graves des droits de l'homme vient à point nommé pour penser les plaies, pour penser à toutes ces victimes bien sûr de ces préjudices causés par ces différentes crises et toutes ces violences politiques qui permettront aujourd'hui de mettre en place une batterie de mécanismes de réparation. Avec ce vote, je vous assure, nous allons changer les choses. Et la réconciliation est vraiment en marche, même pour la personne qui s'est abstenue. J'espère poser suffisamment d'actes pour la mettre en confiance et faire en sorte qu'elle puisse suivre le processus. Le projet de loi après la prise en compte des différents amendements soulevés a été adopté par 105 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Autre projet de loi voté sans abstention et à l'unanimité des membres du CNT présent, c'est celui portant en modification de la loi des finances 2021 pour l'exercice 2022. L'initiation de ce projet de loi par le département de l'économie et des finances est motivée par la volonté de prendre en compte les impacts négatifs de la crise économique mondiale, celle du Covid-19, mais surtout l'embargo imposé à notre pays par la CEDEAO, et lui et moi, sur une bonne partie de l'année. Ces phénomènes conjugués ont eu raison vraiment de l'équilibre budgétaire. Il fallait trouver une solution pour corriger tout ça. Sans compter qu'à l'exécution, il y a eu des mesures nouvelles qu'il fallait prendre en compte. Et ces mesures nouvelles, c'est quoi ? Ça concerne et les recettes et les dépenses. Il y avait des pressions, de fortes pressions, pour la prise en charge de certaines dépenses, notamment liées à la grille unifiée des salaires. Nouveaux recrutements qui se sont passés au niveau des forces armées et de défense, et aussi les priorités dégagées par le plan d'action du gouvernement, de transition. Tous ces éléments ont été pris en compte. Ainsi, les projets de loi de finances réactivatifs 2022 se chiffrent en recette à 1.982,4 milliards contre 2.130,721 milliards, soit une réduction de 141,280,2 millions de francs CFA avec un taux de régression de 6,96%. Les experts du droit constitutionnel du Bénin, de l'Afrique du Sud, du Kénéan et du Mali sont en conclave. Ici à Bamako, c'est à la faveur de l'atelier partage d'expérience sur le contrôle juridictionnel des amendements et révisions constitutionnelles. La rencontre permettra aux juges constitutionnels de bénéficier d'un apprentissage entre confrères sur le rôle de leur juridiction respective. Cet atelier de partage d'expérience sur le contrôle juridictionnel des amendements et révisions constitutionnelles dans les pays africains a pour objectif de réfléchir aux questions juridictionnelles ainsi qu'à leur implication quant à la place et le rôle du juge constitutionnel. Cela dans le rétablissement et la consolidation de l'état des droits. Les experts des pays tels que le Bénin, l'Afrique du Sud, le Kénéan et le Mali vont échanger leurs expériences sur la thématique. Partant des expériences connues dans ces pays, l'atelier devra nous permettre de vérifier les hypothèses si le juge constitutionnel est-il ou non légitime et légalement fondé à élargir son contrôle aux amendements constitutionnels. Cela pose évidemment une opposition traditionnelle entre les principes substantiels, les principes substantiels contre le principe démocratique. Cela pose aussi le problème si son contrôle favorise-t-il ou non le consensus qui est nécessaire à la participation du processus. Nous espérons que les débats engagés, qui constituent une valeur ajoutée au processus de délibération constitutionnante, permettront d'améliorer la qualité normative du projet avant la tenue du référendum. Ces deux jours de travaux apporteront des avancées sur le contrôle judiciaire de l'avant-projet de constitution et ce, en présence des membres de la Cour constitutionnelle et des experts en droit constitutionnel. Cette rencontre a été organisée en collaboration avec l'Aminissement, le PNUD, le Centre malien pour le dialogue et la démocratie et l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA. Le contrôle juridictionnel, les amendements et révisions constitutionnelles dans les pays africains couvrent plusieurs questions qui vont de ce qu'on appelle les actes d'étape à l'ordonnancement des processus de collecte, de compilation et de mise en forme de ces amendements ou éléments de révision. Je peux vous assurer que le PNUD et ses partenaires s'engagent à apporter aux autorités de Malienne tout l'appui nécessaire pour accompagner l'agenda des réformes et des élections. Et c'est la raison d'être de la création d'une structure appelée le PAREM qui a été mise en place pour accompagner aussi bien les réformes que les élections qui sont prévues dans le cadre de la transition. Les spécialistes auront à analyser le goulot d'étranglement de l'avant-projet de constitution. Ces acquis et proposer des pistes d'amélioration. Tenu au gouvernement de Bamako d'un cadre d'échange, d'information et d'appropriation du cadre stratégique de la refondation de l'État et son plan d'action 2022-2023, l'objectif de la rencontre est de permettre aux forces vives de Bamako de s'approprier du cadre stratégique de la refondation. Valentin Roger Diallo. Un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable. Un Mali soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. C'est l'ambition des membres du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031. C'est dans cette optique que le ministère de la refondation de l'État vient de mettre en place un cadre d'échange avec la légitimité coutumière, traditionnelle et religieuse de Bamako. Une rencontre de vulgarisation et d'appropriation de ce cadre stratégique. Afin de permettre sa mise en œuvre efficace et efficiente. Nous, les experts de la MAR, membres de l'équipe de vulgarisation, je veux dire restitution du cadre stratégique de la refondation, prenons sous le leadership de notre chef de mission, en l'occurrence professeur Cheikh Omar Koné, l'engagement de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette mission. Le cadre stratégique de la refondation de l'État est bâti autour de cinq axes stratégiques, parmi lesquels les réformes politiques et institutionnelles, la défense, la sécurité, la cohésion sociale. Toutes ces activités constituent un paramètre important en termes de rédivabilité au peuple malien. Elles témoignent aussi de l'engagement des autorités à œuvrer à la mise en œuvre efficiente des recommandations des Assises nationales de la refondation durant la période de la transition en cours. J'ose espérer que de nos concertations sortiront des propositions, des solutions et des recommandations pertinentes répondant aux aspirations profondes et légitimes des populations. Seul gage d'une véritable refondation et redressement de notre pays. Le cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031 a fait l'objet d'une présentation et d'une explication détaillée pour permettre aux forces vives de Bamako de s'en approprier. Le port du casque sera obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Le ministère des Transports et des Infrastructures a donné le top de part en offrant 600 casques au département en charge de la sécurité et cellules de la défense afin qu'ils puissent servir d'exemple pour les utilisateurs d'engins à deux et trois roues. En Château, Globali. Les cas d'accident de la circulation routière impliquant les engins à deux roues inquiètent leurs autorités. 39% en 2009, ils passent à 71% en 2021. Les études nous montrent que seul le port du casque peut réduire les effets du choc sur la tête, d'où cette remise des casques de protection aux forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil des ministres du 24 août 2022, mon département a décidé d'appuyer symboliquement certains ministères en casque de protection, dont les vôtres. A titre de mesure d'accompagnement, à l'incitation des porteurs d'uniformes et rélevants de vos départements au port des casques dans la circulation routière afin de servir d'exemple pour les autres utilisateurs d'engins à deux et trois roues motorisées. La récente évaluation du taux du port des casques de protection réalisée par la Nazaire fait état de 8%, un taux JG insignifiant vu l'augmentation considérable des motos dans la circulation. Nous avons mené plusieurs actions sur le terrain, d'abord les campagnes médiatiques. En plus des campagnes de sensibilisation, on va commencer à partir du mois de décembre à faire des campagnes de contrôle routier sur certaines altères principales de Bamako, dans les villes de l'intérieur, dans toutes les régions d'ailleurs, pour inciter les gens au port des casques. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, et au mien propre, de remercier le département des transports pour cette initiative, et rassurer également ma collègue que bon usage en sera fait, mais surtout le message qui est très important, il passera. Les forces de sécurité sont chargées de faire respecter les mesures en termes de sécurité routière, et donc c'est tout à fait normal aussi que nous soyons ceux qui donnent le bon exemple. D'autres départements vont bénéficier de ces mêmes dons dans les jours à venir. Suite à un rapport du centre de monitoring et de contrôle des médias de la Haute Autorité de la Communication, il a été décidé de suspendre temporairement l'autorisation d'établissement d'exploitation et de diffusion de Jolibaté Benuz pendant une période de deux mois. Pour plus de détails, écoutons le président de la Haute Autorité de la Communication, Fodjit Touré et l'atour micro de Tamsir Djabaté. Considérant que la Haute Autorité de la Communication a constaté à travers un rapport produit par son centre de monitoring et de contrôle des médias que la chaîne de télévision Jolibaté Benuz a diffusé le 30 septembre 2022 à 19h24 un programme intitulé « L'éditorial animé par Mohamed Alidou Attaïer ». Considérant qu'il ressort du dit rapport que le programme viole les dispositions de l'article 2.1 de la loi numéro 2012-019 du 12 mars 2012 est relative aux services privés de communication audiovisuelle en ce qu'il porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et à l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion. Qu'en outre, il constate des manquements à l'éthique et à la déontologie du métier de journaliste se traduisant par des propos diffamatoires et des accusations infondées portées contre la Haute Autorité de la Communication, l'état de la liberté d'expression au Mali et les autorités de la transition. Considérant que dans l'éditorial incriminé figurent des expressions à forte connotation péjorative, notamment celles qui affirment que les colonels au pouvoir gouvernent avec l'opinion de la foule et la foule par définition ne réfléchit pas. Considérant que les citoyens maliens que l'éditorial appelle la foule ont librement exprimé leur opinion en se rendant à l'accueil de M. le Premier ministre par intérim, qu'en ne reconnaissant ni ne respectant pas ce droit, le programme incriminé viole les dispositions de l'article 21 alinéa 1 de la Convention numéro 49 du 29 décembre 2017 portant autorisation d'établissement et de diffusion de Diolibat TV News, le Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré lors de sa séance du 2 novembre 2022, des sites. Article 1. L'autorisation d'établissement, d'exploitation et de diffusion accordée à Diolibat TV News par la Convention numéro 49 à Mali du 29 décembre 2017 est suspendue pour une période de 2 mois. La présente décision qui prend effet à compter de sa notification sera publiée et communiquée partout où besoin sera. Techniques de production sensible à la cohésion sociale et les responsabilités de la presse en période de crise. C'est le thème d'une session de formation initiée par l'Association des éditeurs de la presse privée du Mali. La formation regroupe les directeurs des entreprises de presse, les organisations professionnelles de la presse, les partenaires et les journalistes. La presse écrite malienne joue un rôle prépondérant dans le paysage médiatique national. On dénombre de nos jours plus de 230 publications, dont des quotidiens. L'information en temps de doute ou de crise est certes un bien de première nécessité, mais doit être écrite et relée avec responsabilité. La fêtière, l'Association des éditeurs de presse privée, dans l'exécution de son plan d'action, renforce les capacités des porteurs de la plume dans un domaine spécifique, les techniques de production sensibles à la cohésion sociale et les responsabilités de la presse en période de crise. Les secteurs éleveillent une importance capitale à cause de son considérable impact inévitable sur le comportement des populations, sur la vie politique, économique et sociale. La presse consente d'énormes sacrifices pour donner un contenu à la démocratie malienne. Pour ce faire, le remboursement des capacités reste au cœur des préoccupations de notre facteur. L'organisation d'une telle session, surtout en ces temps-ci, s'avère comme un devoir patriotique. Cette formation que vous allez donner, qui concerne un thème très bien choisi, donc le maïkura que nous cherchons, avec espoir, c'est aussi vous, et ce serait vous, ce serait avec vous, parce que c'est votre métier qui vous oblige à le faire. Vous dépendez par la plume, par le verbe, par l'écrit, exactement comme sur le terrain, nos militaires, nos policiers, nos gendarmes, nos gardes, nos douaniers et autres, défendent le pays au quotidien. Les acteurs de la corporation sortis en nombre pour la circonstance se félicitent de la pertinence de la thématique. La CEP est sur la voie de la continuité. Elle est en train de tenir encore haut le flambeau et surtout en cette période très particulière et très difficile que notre pays traverse avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde donne l'information. Mais il est très bien souvent de rappeler les journalistes aux fondamentaux de notre profession. Il s'agit de les former, de les sensibiliser qu'en période de crise, toutes les informations ne sont pas bonnes à diffuser. Le lancement de cette session de formation donne le temps de l'organisation de plusieurs activités visant à outiller les acteurs à mieux s'acquitter de leur mission des responsabilités allant dans le sens de la cohésion sociale. Conférence de restitution de l'étude d'identification des opportunités d'investissement dans les filières agro-industrielles organisées par Apimali. Les participants vont, entre autres, faire la mise en jour et consolider l'analyse existante des filières au Mali, localiser les zones favorables ou encore proposer une stratégie attractive pour des investisseurs potentiels. C'est en présence d'un public aguerri au climat des affaires au Mali qu'Api Mali, dans sa dynamique de continuité de sa stratégie de promotion, a souhaité adopter une démarche innovante d'attraction des investisseurs. C'est-ci à travers le dimensionnement de modèles économiques de projets viables au sein des secteurs porteurs soutenus par des plans d'affaires type. Apimali, depuis de nombreuses années, conduit des études de potentiel économique. Donc nous avons récemment décidé d'adopter une nouvelle démarche, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin, d'identifier des opportunités et de développer des outils clés en main à destination du secteur privé. Le résultat attendu, c'est que il faut absolument que le secteur privé malien sache que l'API Mali est là pour les accompagner, pour les faciliter l'investissement dans tous les secteurs agroalimentaires. Cinq filières prioritaires ont été identifiées dans l'étude. Il s'agit de la pisciculture, la gomme arabique, les olagineux, les fruits de légumes et les cures et les pots, tous du domaine de l'agro-industriel. Le choix de ces filières répond à la nécessité de cohérence avec la politique nationale de promotion des investissements. Dans le cadre de cette mission d'encouragement et de soutien du développement des investissements, l'agence a conduit et a été des potentiels de différentes filières agro-industrielles. Au terme de ce travail, l'agence dispose aujourd'hui de 10 plans d'affaires clés en main destinés à être mis à la disposition du secteur privé. La Société financière internationale IFC, principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents, accompagne la pays Mali dans cette conférence de restitution avec le concours du cabinet d'affaires classe M. « She leads » une expression qui veut dire « elle dirigeant ». Il s'agit d'un programme qui vise la promotion du leadership féminin dans les instances de décision. Outre le Mali, le programme intervient dans neuf pays en Afrique et au Moyen-Orient, le lancement officiel de ce programme a eu lieu ce matin ici à Bamako. Awadit Makamara. Le développement économique d'une nation est lié à l'émancipation des femmes et cela commence avec leur niveau d'éducation. Aller à l'école, y rester, se performer, prendre des décisions afin de mieux porter leur voix. Toutes ces composantes se retrouvent dans le programme « She leads » ou si vous voulez, « Elle dirige ». Un programme quinquennal porté par des organisations très actives dans la promotion et la protection des droits et devoirs des femmes et des filles. Il a pour objectif d'accroître l'influence durable des filles et des jeunes femmes dans la prise des décisions et la transformation des normes de genre dans les institutions formelles et informelles. Le consortium travaille sur trois grands domaines stratégiques qui passe par le renforcement de l'action collective des filles et des jeunes femmes. À travers les multiples formations que j'ai eu à faire avec le projet « She leads », aujourd'hui, je peux parler devant tout le monde. Aujourd'hui, je peux réclamer mes droits. « She leads » est un programme financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour un coût de plus de 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA. Le programme s'inscrit parfaitement dans la stratégie pluriannuelle des Pays-Bas pour la région du Sahel et au Mali qui s'articule autour de quatre principaux thématiques la sécurité et un état de droit, la santé et la réproduction et les droits sexuels, l'eau et la sécurité alimentaire et le développement du secteur privé. Le programme mène des activités depuis 16 mois au Mali. La finalité est d'accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion des filles et des femmes leaders. La promotion du genre reste le moteur du développement du monde. La construction du monde meilleur passe nécessairement par une participation entière et effective des femmes dans tous les domaines de la vie. Les droits de la jeune fille sont des droits humains inaliénables et pour un Mali juste et prospère, le gouvernement est résolument engagé à les respecter et à les faire respecter. Ce lancement a vu la participation des jeunes de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tomboktou et le district de Bamako. Ces jeunes composent les points focaux du programme dans ces différentes régions. Point COVID du jour, les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 320 tests réalisés, un patient guéri et zéro décès. À ces jours, neuf patients sont sous traitement. Le gouverneur de la région de Koutiala vient de visiter les sentiers de l'hôpital ultramoderne de la localité. Sur place, les constats faits par les chefs de l'exécutif régional n'est pas rélusant. Brima Kouni. Nous, en tant que comité de suivi des travaux de construction de l'hôpital régional de Koutiala, l'ordre de service plutôt commence à partir du 15 décembre 2020 pour un délai d'exécution de 24 mois. Le taux d'avancement global du projet est de 10,13% contre un délai consommé de 91,53% suivant la date de l'ordre de service. Les travaux ont été arrêtés il y a presque trois semaines pour des raisons diverses, notamment l'insuffisance de personnel, la rupture de stock des incompréhensions. Le chantier n'a pas connu une évolution majeure de ma dernière visite à aujourd'hui et le délai contractuel tire vers sa fin. Nos services techniques ont demandé la régularisation du chantier et un certain nombre de documents pour un suivi régulier conformément à l'admission illégalienne. A ce jour, aucune disposition n'a été prise pour la régularisation du chantier et aucun document n'a été transmis au service technique. Une deuxième lettre de relance sera transmise sous peu. Le respect du délai contractuel n'est plus possible. Des dispositions doivent être prises pour le régulariser ce chantier. nous veillerons au respect strict des dispositions contractuelles sous peine de l'application des sanctions prévues dans les dites dispositions contractuelles. La banca de développement du Mali BDMSA a procédé ce jeudi à une importante remise de dons en vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA à la direction du service social des armées. La cérémonie de remise a eu lieu dans la cour de la direction du service social des armées. Ibrahim Kaoukounate. 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 93 bidons d'huile alimentaire sont entre autres la nature de cette donation faite par la BDMSA. Ce geste de solidarité de l'institution financière est destiné aux veuves des militaires, paramilitaires et orphelins. Cette donation constitue une assistance aux familles de nos compagnons d'armes ayant perdu leur vie en défendant notre chère patrie le Mali. Cette gratification sans mesure allégera les charges de ces familles surtout en cette période du mois de la solidarité. Ces taxes montrent à suffisance votre générosité et votre sens de partage. les gestes de la BDMSA viennent à point nommé. Ils nous réconfortent beaucoup. Ça veut dire qu'on pense à nous et à nos enfants. Nous ne pouvons que les remercier et faire des bénédictions. Cette opération de la Banque de développement du Mali BDMSA s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social d'aide aux couches défavorisées. Sur les bénéfices que nous engrangeons de par nos activités, nous prévoyons une part pour les activités sociales. Depuis l'année dernière, nous avons institué en tout cas de participer aux activités du mois d'octobre, le mois de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion. La direction générale, en faisant le don à ce service-là, le place dans deux cadres essentiellement. Le cadre humanitaire, c'est-à-dire venir en aide à des veuves et à des orphelins et de l'autre côté, faire un acte, preuve d'acte patriotique, c'est-à-dire en faisant ces dons, nous savons que nous allons motiver d'autres qui se battent sur le terrain. Ce programme de solidarité est une réponse à l'appel des plus hautes autorités de notre pays, visant à venir en aide aux personnes défavorisées et démunies. La politique du livre le sujet au centre d'une visite de terrain effectuée par le ministre en charge de la culture et cette visite a été suivie pour nous par Alpha Maïga. Cette visite du ministre de l'artisanat de la culture de l'industrie hôtelière et du tourisme s'inscrit dans le cadre de la politique du livre au Mali. La visite de terrain a conduit Andogoli Guindo à l'université de Kabbalah, la bibliothèque d'un hôtel de la place au centre Yoliba, gardien de mémoire. Nous avons trouvé partout des acteurs très enthousiastes déterminés à redonner vie au secteur, à insuffler une dynamique et des acteurs très préoccupés pour le développement de la filière du livre. Ces acteurs se battent au quotidien pour maintenir les flambeaux, pour répondre bien sûr aux besoins des populations. Aussi, le ministre a tenu une réunion d'information avec neuf associations du marché d'Ibida, des acteurs dont le rôle n'est pas négligeable dans la promotion du livre. Il y a les livres dans les librairies et nous constatons également à travers la ville des livres sur des étals que les défis du moment sont nombreux et pressants. Je tiens également à les assurer de la détermination des plus hautes autorités de notre pays qui sont déterminés justement à relancer le secteur du livre et de la lecture. Les livres très importants dans la vie de l'homme que la connaissance est à l'esprit c'est la nourriture pour le corps. Le programme SORGO du Centre Régional de Recherche Agronomique de Soutiba vient d'organiser une journée porte ouverte. Cette journée porte ouverte avait pour but de présenter au monde rural les performances des nouvelles technologies développées par le programme SORGO. Abdel Karim Le SORGO constitue la base de l'alimentation de la population rurale et contribue à la sécurité alimentaire et à la stabilité socio-économique au Mali. C'est fort de cette réalité que le programme SORGO du Centre Régional de Recherche Agronomique de Soutiba organise cette journée porte ouverte. Avec la participation de toute la chaîne à savoir chercheurs, producteurs, transformateurs et consommateurs, la journée porte ouverte offre un cadre d'échange et de partage. Durant les deux dernières années, le programme SORGO en collaboration avec ses partenaires et les organisations paysannes, nous avons développé ensemble beaucoup de variétés hybrides au PV dont le rendement entre 2 tonnes et 5 tonnes. Il y a l'aspect alimentation. Nous travaillons aussi avec les transformateurs et du coup nous avons développé plusieurs décès à base du SORGO qui sont actuellement vendus en milieu réel. Les champs d'expérimentation sont des espaces de contrôle, de greffage, d'essais, d'évaluation et de sélection. Le programme SORGO s'est fixé comme but d'améliorer les moyens de subsistance des petits producteurs à travers l'amélioration de la production et de la productivité du SORGO au Mali. La journée nous aura permis en tout cas de constater ce que les chercheurs accomplissent tous les jours pour le progrès du monde agri. Donc une appréciation très positive de la journée. Cette journée sera donc une occasion pour les chercheurs de présenter les nouvelles technologies plus performantes et adaptées aux conditions agroécologiques et socio-économiques du Mali. L'ONG projet solidaire Mali vient de procéder à la remise de 400 foyers améliorés aux communes de Sibi et Banque-Mana en vue de contribuer à l'effort national de résilience des communautés pour le développement durable. Jules Sambou-Sissoko. L'Homme national a donné le temps de la cérémonie de remise de foyers améliorés aux ménages de six localités de la commune de Sibi et Banque-Mana par l'ONG projet solidaire Mali. La donation vise à réduire considérablement la coupe du bois de chauffe et les effets de changement climatique. La remise de 1000 foyers améliorés à 432 ménages bénéficiaires du projet PARSAF avec un projet qui est financé par le fonds climat et mis en oeuvre par l'ONG projet solidaire avec la coordination technique et financière de l'UNESCO Mali. Les foyers sont venus équiper les femmes pour renforcer leur capacité de résilience face aux effets néfastes de changement climatique. Les communautés bénéficiaires ont bien apprécié l'acquisition des foyers améliorés performants. Elles s'engagent par de bonnes pratiques dans la protection et la réhabilitation des forêts. Nous sommes dans un contexte de changement de climat très avancé. Des actions de ce genre de projet solidaire Mali vont en droite ligne avec même les préoccupations de l'État du gouvernement de la République du Mali. On ne peut que se réjouir et féliciter une fois encore notre partenaire pour cette généreuse donation. Nous saluons vraiment le projet Pepsimali pour ce geste. Ce geste qui va beaucoup aider les femmes de Sibi au profit de la protection de notre environnement. Cette initiative écologique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la silviculture et à l'autonomisation agroéconomique et énergétique des jeunes et des femmes dans les communes de Sibi et Bancoumana. La jeune chambre internationale de Mopti à travers le projet Régard croisé des communautés pour la paix veut recoudre le tissu social entre les communautés des régions du centre en valorisant les anciennes habitudes et pour atteindre cet objectif la JSAI et ses partenaires ont mené plusieurs activités socio-culturelles et sportives au premier rang desquelles une soirée culturelle. Boubacar Sankari Cette soirée traditionnelle a commencé par un concours de défilé en tenue traditionnelle et présentation de plats traditionnels. Défilé qui a vu la participation des différentes communautés de la région de Mopti. Il s'agit des bambaras représentés par l'association Mama Sherif Production, les pulls par la jeune chambre internationale GCI de Douanza, les deux gonds par la GCI de Soufara, les soirées représentées par le réseau national des jeunes et les bozos par la GCI Mopti. Et au terme de ce concours, les bambaras arrivent en tête suivis des soreilles et des pulls. Le défilé a été suivi de prestations musicales et de sketch sur la paix et le vivre ensemble. Nous sommes très heureux de voir que nos jeunes s'intéressent à notre culture et nous avons compris également que nous devrons nous baser sur la culture pour aller de l'avant. Les autres activités de cette première édition du projet Regards Croisés des communautés sur la paix initiées par la jeune chambre internationale de Mopti ont porté sur des conférences débat sur le civisme et la cohésion sociale, la lutte traditionnelle et la course de pirogue. Le Regards Croisés des communautés pour la paix est un projet culturel qui vise à recours du tissu social qui est totalement fragilisé entre les communautés en valorisant les anciennes habitudes culturelles et coutumières, faire revivre la joie et la cohésion entre nos communautés comme au bon vieux temps dans nos villes, la Géville. Le projet Regards Croisés des communautés pour la paix s'inscrit dans le cadre des activités des programmes Jeunesse et Stabilisation. Un programme financier par l'Union Européenne est mis en heure par le GIZ avec l'appui technique du cabinet consulte. Vous avez une connaissance où un parent qui a été une fois interpellé par la police et gardé dans ses locaux pendant quelques heures aux fins d'enquête certains, eh bien, il n'a pas encore le statut de prisonnier, il est simplement en garde à vue et voilà qui intéresse la chronique un jour et une formule de ce jeudi. Sori Ibrahima Keïta. Statut Suspect Pas encore accusé Passage obligé La garde à vue Pas encore la prison La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction, c'est-à-dire acte interdit par la loi et pas cible de sanctions pénales et pendant une enquête judiciaire. Elle permet à l'enquêteur d'avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. La garde à vue n'est pas inscrite, la mention de garde à vue n'est pas inscrite sur un casier judiciaire. Mais la mention de condamnation, n'est-ce pas, elle est inscrite sur un casier judiciaire. Donc quand une personne est placée sous garde à vue, il n'y a pas de conséquences. Elle est décidée par un officier de police judiciaire ou de gendarmerie appelé au PJ à son initiative ou sur instruction du procureur de la République. Un procureur de placement en cas de vue, c'est l'officier de police judiciaire qui place, qui ordonne une mesure de cas de vue. L'officier de police judiciaire peut ordonner cette mesure sous le contrôle du procureur de la République, la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation. Il y a deux conditions pour placer une personne en garde à vue. La première condition, il faut que l'infraction soit une infraction criminelle. Deuxièmement, il faut que l'infraction aussi soit délictuelle. Lorsque ces deux éléments sont réunis, n'est-ce pas, l'officier de police judiciaire peut décider, n'est-ce pas, d'aller ou de prendre cette mesure privative de liberté. Il faut aussi que la mesure, la peine prévue en la matière, n'est-ce pas, soit une peine d'emprisonnement. La durée de la garde à vue est limitée. Le suspect a des droits en tant que gardé à vue. Ce délai de garde à vue est encadré par la loi. Lorsque le fait de police judiciaire décide, le délai de garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures. 48 heures. Et peut amener que pendant ce délai, n'est-ce pas, l'enquête n'est pas bouclée et que l'officier de police judiciaire a besoin de beaucoup plus de temps. Là, le procureur peut être amené également à lui accorder un délai supplémentaire qui ne peut pas dépasser 24 heures. En tout et pour tout, le délai de garde à vue est de 72 heures. Cependant, il y a aussi les mineurs. Parce qu'un mineur aujourd'hui n'est pas, peut pas être, c'est un mineur et son traitement est spécial. Et c'est une loi spéciale qui encadre également son traitement. Et lorsque l'officier de police judiciaire décide de placer un mineur, par exemple, en détention prévisoire, d'abord, le mineur de moins de 15 ans ne peut pas faire l'objet d'une mesure de garde à vue. C'est le mineur de 15 ans ou plus. Et là, le délai de garde à vue ne peut pas dépasser 20 heures en ce qui concerne le mineur. A ce niveau aussi, il faut l'autorisation, l'accord du procureur de la République ou encore du juge des enfants. Encore une fois, lorsque le délai de 20 heures aussi n'est pas suffisant, le procureur peut être amené à accorder un délai supplémentaire de 10 heures. Donc 30 heures au maximum. En matière de terrorisme, le délai de garde à vue est de 48 heures pour Roger trois fois. Donc 96 heures. Maintenant, il se trouve que la Charte pour la transition aussi a encadré ce délai de garde à vue en matière de présomption de terrorisme et d'atteinte à la sûreté nationale où le délai de garde à vue peut atteindre 168 heures. Délai au-delà duquel une décision d'un magistrat de l'ordre judiciaire est requise. Parmi les objectifs de l'opération, continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée, garantir la présentation de la personne à la justice, empêcher la destruction d'indices et une concertation avec des complices, toute pression sur les témoins ou les victimes. Lorsque le délai de garde à vue arrive à terme et que l'enquête n'est pas bouclée, le gardé à vue doit être élargi. La garde à vue peut constituer une antichambre de la prison mais montrer patte blanche. Ainsi pour enfin cette édition, merci de l'avoir suivie, que le bon Dieu nous assiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...